« Moralement, je suis entre eux. Je suis contente. Je n'aurai pas à croire. En même temps, je ne sais pas, je ne saurais pas me reconnaître. » « Ok. Ça va aller, t'inquiète pas. » Étranglée par l'émotion, à l'autre bout du fil, la sœur d'Auguzane craque. Après huit jours bloquée en Géorgie, elle vient d'apprendre qu'elle devrait enfin pouvoir récupérer son passeport. Arzu Bilissi était partie en vacances en famille. Problème, elle avait sur elle une boîte de dafalgan-codéine, une substance interdite à la frontière géorgienne. « Il me semble, on se comprimait dans cette boîte. Elle n'a pas cherché à dissimuler cette boîte à la frontière. À la douane, on lui a demandé si elle avait des médicaments. Elle a répondu oui. Elle a présenté ses médicaments. Et c'est là qu'on l'a fait attendre pendant trois heures avant de lui dire qu'elle était arrêtée. On l'a conduit au commissariat. » Une fois sortie de garde à vue, Arzu Bilissi a dû payer 2500 euros d'amende et attendre que la Géorgie lui rende son passeport. Pour prouver sa bonne foi, la famille a même envoyé pendant plus d'une semaine des ordonnances médicales. Car Arzu souffre de migraines régulières. Elle a donc besoin de son traitement à la codéine. « Elle n'avait pas l'intention d'en faire du trafic, loin de là. Je suis allé voir son médecin traitant. Et celui-ci m'a alerté sur le fait qu'il faut absolument qu'elle reprenne son traitement parce qu'elle ne le prend pas par plaisir. C'est un traitement qui lui a été prescrit. » La famille d'Arzu pointe maintenant l'inaction du consulat français en Géorgie et la mauvaise volonté des autorités géorgiennes. En tout, cette semaine de mésaventure aura coûté plus de 6000 euros à la famille.